C'est dans l'actu, vous écoutez Sud Radio, il est 7h10 je le disais il y a quelques jours Emmanuel Macron annonce que les pourboires payés par carte bancaire seront sans charge pour les employeurs, sans impôts pour les salariés Réformes portées à l'Assemblée Nationale par notre invité, bonjour à vous Jean-Noël Barraud Bonjour Vous êtes député modem des Yvelines, vice-président de la commission des finances C'est vous qui avez eu cette idée, à l'origine vous l'aviez publié dans les échos Le président l'a repris, vous déposez un amendement dans le projet de loi de finances Si jamais ça passe, à partir de quand ça entrera en vigueur ? D'abord, rappelez un élément de contexte, nous avons perdu l'habitude de donner des pourboires Un français sur trois déclare ne plus en donner, faute d'avoir de l'argent liquide en poche Plus de pièces jaunes Et ce que l'on constate en parallèle, c'est qu'avec la reprise, avec la réouverture des restaurants Les hôtels, les cafés, les restaurants ont de plus en plus de mal à trouver des serveurs et du personnel 160 000 postes à pourvoir l'été Donc d'un côté il y a le problème du pouvoir d'achat des serveurs Et de l'autre les français qui laissaient moins de pourboires Donc du coup vous popularisez cette idée-là Et du coup l'annonce d'Emmanuel Macron est une excellente nouvelle Et c'est du gagnant-gagnant Parce que ça va permettre, en relançant le pourboire, en reprenant l'habitude du pourboire Eh bien d'apporter un complément de rémunération au serveur Mais ça ne coûte rien à l'employeur Puisque c'est le consommateur, c'est le client qui va apporter ce complément Et ça ne coûte rien aux finances publiques puisque jusqu'à présent Il y avait le pourboire, ça ne marchait pas Le pourboire ne marchait pas et en plus il était en pièce du coup C'est à partir de quand si les délais sont tenus ? Vous déposez cet amendement en projet de loi de finances ? Ça sera à partir du 1er janvier puisque quand on prépare un budget à l'Assemblée nationale Ça commence le 1er janvier de l'année suivante Comment ça va marcher ? Moi je paye 15 euros par exemple au lieu de 13,40 euros en carte bancaire en restaurant La différence, elle ira directement dans la page du serveur ? Oui, écoutez, il va se mettre en place un certain nombre de solutions Soit sur le terminal de paiement, c'est-à-dire sur la machine à carte Soit à travers des QR codes dont on a pris l'habitude ces derniers temps On en a même beaucoup Et ça permettra effectivement de séparer le flux qui correspond à l'addition Du flux qui correspond au pourboire Et avec cet élément de défiscalisation qu'a annoncé le président de la République Il n'y aura plus de différence entre le liquide et le pourboire numérique Et ça ira tout seul Et on reprendra ainsi nos habitudes Puisque deux Français sur trois disent qu'ils seraient prêts à payer un pourboire Si le pourboire était numérique Oui, il nous manque toujours des pièces dans notre poche Vous disiez que de moins en moins de Français avaient tendance à laisser un pourboire Si moi j'étais par exemple, je ne sais pas, serveur dans un bar à Montpellier en moyenne Le pourboire, aujourd'hui, ça peut représenter quelle part de mon revenu ? C'est difficile à estimer puisque aujourd'hui, il y a de moins en moins de pourboires Et qu'en parallèle, ces pourboires ne sont pas toujours déclarés Mais selon les établissements, ça peut représenter une part significative de la rémunération Et donc un vrai coup de pouce pour les salariés de ce secteur Vous, quand vous allez au bar ou alors en terrasse, vous laissez toujours un pourboire ? Ben non, pas toujours Et c'est ce dont je me suis aperçu en réfléchissant à ce sujet C'est comme ça que vous avez eu l'idée, justement, j'ai pas assez de pièces Donc il faut que je fasse par carte Exactement, et il faut qu'on puisse avoir des solutions simples Et il faut que sur le plan fiscal, il y ait une incitation forte C'est ça, et donc du coup, il n'y aura plus d'impôts, il n'y aura plus de charges Comment ils ont accueilli cette nouvelle, les professionnels ? C'est évidemment une idée que nous avons eu l'occasion de travailler avec les professionnels du secteur Au sujet de laquelle nous sommes en contact, en lien avec le gouvernement Pour définir exactement la manière dont ça va entrer dans le code général des impôts Mais globalement, il y a un accueil qui est très favorable Parce qu'il y a, je pense, une envie collective qu'on reprenne cette bonne habitude du pourboire C'est ça, la politesse, justement, du client Merci beaucoup, Jean-Noël Barraud Député modem des Yvelines Vice-président de la commission des finances Je vous souhaite un bon petit déjeuner Vous n'oubliez pas de laisser un pourboire, j'espère que vous avez des pièces En tout cas, merci à vous Et merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio Dans le grand matin week-end Restez avec nous